Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va voir la communication progressive des Français avec des 170 activités, un cours vraiment très intéressant pour vous. Je parle aux adolescents ou aux fausses adolescents ou aux adultes qui ont un niveau de Français un peu débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Voici l'activité d'aujourd'hui. Alors le thème, c'est parler des lieux et des objets. Le thème de la communication pour aujourd'hui, c'est parler des lieux et des objets. Comme acte de parole, on a bien, bien. Parler d'un besoin. Parler d'un besoin. La situation d'aujourd'hui, c'est dans un nouveau bureau. Alors côté grammaire, on va voir le verbe en « et », ça veut dire le verbe du premier groupe en subjectif. Et vocabulaire, on va voir quelques mots ou vocabulaire qui sont véhiculés dans l'association de communication dans un nouveau bureau. Posez donc l'association d'aujourd'hui dans un nouveau bureau. Alors, regardez bien s'il vous plaît ici cette image. C'est un nouveau bureau. Et la dual events. Alors, de quoi avons-nous besoin ? C'est dual events. Alors, de quoi avons-nous besoin ? C'est parler d'un besoin. On dit, de quoi avons-nous besoin ? Vincent répond. Il nous faut deux ordinateurs. Portable, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Pour ce nouveau bureau, il nous faut deux ordinateurs portables. Une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. La dual. Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Quelle question ? Bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile ? Tu as besoin d'un. Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Quelle question ? Bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile ? Il faut aussi que nous demander une connexion internet à Haute-Dibi. Je passe mes journées à consulter le net. Oui, il faut aussi créer un site internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno. Il a promis de nous aider. Alors, dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Il nous faut deux ordinateurs portables et une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Quelle question ? Bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile ? Il faut aussi que nous demandions une connexion internet à Haute-Dibi. Je passe mes journées à consulter le net. Oui, il faut aussi créer un site internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno. Il a promis de nous aider. C'est un dialogue entre ses deux collègues de travail. Ils ont besoin de deux ordinateurs portables. Une photocopieuse et une fax. C'est le minimum. D'après Vincent. Ils ont besoin d'un téléphone mobile. Ils ont besoin d'un téléphone mobile. Il y a aussi une connexion internet à Haute-Dibi. ou un site. Ils ont besoin d'un site internet. Alors, on passe maintenant. Alors, toujours avec l'acte de parole, parler d'un besoin, voici manière de dire. De quoi avons-nous besoin ? De quoi avons-nous vraiment besoin ? De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin de plus non. Qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, il y a trois façons. Soit on dit qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut que plus subjonctif. C'est-à-dire qu'il faut que plus un verbe pour subjonctif. De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Tu as besoin de plus non ? Ou il me faut ou il nous faut plus non ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de parler d'un besoin. Alors, normalement, on pose la question, on dit. De quoi avons-nous besoin ? De quoi as-tu besoin ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? De quoi avez-vous besoin ? Pour répondre, on dit. J'ai besoin de plus non ? Il faut que plus non ? Ou tu as besoin de plus non ? Ou il me faut, il nous faut plus non ? Alors maintenant, côté grammaire, on parle de le subjonctif du verbe du premier groupe, c'est-à-dire en ER, en E, même conjugaison que le présent de l'indicatif, sauf que nous et vous, il y a une différence, par exemple, il faut que nous parlions, il faut que vous parliez, mais les autres restent tels que, il faut que nous trouvions, il faut que vous trouviez, il faut que nous demandions, il faut que vous demandiez, alors on dit, il faut que je parle, il faut que tu parles, il faut qu'il parle, il faut que nous parlions, il faut que vous parliez, il faut qu'il parle, c'est la même chose pour le verbe trouver, il faut que je trouve, il faut que tu trouves, il faut qu'il trouve, il faut que nous trouvions, il faut que vous trouviez, il faut qu'il trouve, c'est la même chose pour demander, il faut seulement il est peu Worksium demande au fond qui le demande il faut que nous demandions il faut que vous vous demandiez il faut qu'il demande voilà une petite différence si lorsqu'on parle de nous est vous une petite différence et pourquoi nous parlions il faut que vous parliez il faut que nous troupions il faut que vous trouviez il faut que nous demandions il faut que vous demander pour côté vocabulaire on dit un téléphone mobile c'est à dire portable tapez un document sur un ordinateur ou tapez un document sur portable alors un téléphone mobile c'est à dire portable un téléphone mobile veut dire portable tapez un document sur un ordinateur ou portable avec un logiciel de traitement de texte imprimer un document sur une imprimante tout ça en relation avec l'informatique photocopier grâce à une photocopieuse utiliser un fax ça veut dire un télocopieur un appareil photo digital ça veut dire lunettes surfer sur lunettes sur internet connecter c'est d'aller sur le site www créer un site internet envoyé par courriel par email ou télécharger dans son rapport avec qui sera pas avec l'informatique alors n'oublie pas aussi manière de dire c'est lorsqu'on parle de parler d'un besoin de quoi avons-nous besoin de quoi tu besoin pour poser question qu'est ce qu'il te faut qu'est ce que nous vous faut qu'est ce qu'il vous faut pour répondre simplement de quoi avez-vous besoin aussi j'ai besoin d'eux il faut que plus subjonctif j'ai besoin d'eux il m'en faut il nous faut n'oublie pas aussi d'apprendre par coeur le subjonctif de meurtre premier groupe et on on a parlé de parler d'un besoin du thème parler des lieux des objets c'est le dernier cours de de ce thème parler des lieux des objets c'est à dire la prochaine fois on va voir c'est le prochainement prochainement oui prochainement on va voir des activités pour parler des lieux des objets d'accord alors si alors je viens de vous expliquer parler des lieux des objets on va corriger vous expliquer corriger on va parler un peu on va faire une petite révision de ce qu'on a vu c'était parler des lieux et des objets alors si vous êtes nouveau ici vous pouvez vous abonner pour notre chaîne je vais en excevier vous pouvez aussi mettre des likes des commentaires ajoutez aussi des commentaires au dessus de chaque vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir de nouvelles thèses avec vous monsieur le chef d'alègle de la chaîne je communique civile sur Youtube merci de votre attention à la prochaine